Yo les bitches c'est Izou, on se retrouve pour la 12ème partie de Space Engineers Dans cette belle nuit étoilée Bon du coup ce que j'ai fait le dernier épisode du coup comme je t'avais dit je suis parti agrandir en bas Hop là voilà donc du coup je suis parti pas trop grand ni trop petit En vrai ça m'a pris énormément de temps on dirait pas hein c'est tout petit mais ça prend tellement de temps En tout cas voilà en tout cas j'ai réussi je suis content je vais pouvoir enfin décaler toutes mes machines du haut Et enfin les mettre en bas donc objectif d'aujourd'hui c'est de décaler toutes les machines De refaire tout un réseau en bas etc etc attention de pas mourir c'est bête Et après je pense que de terminer la porte Terminer l'entrée du hangar du coup voilà donc on va commencer tout de suite Hop j'ai pas trop réfléchi à comment j'allais faire J'avoue que j'ai terminé et je viens de relancer le jeu ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué au jeu Du coup je sais pas trop comment je vais faire sachant que On est d'accord que je suis là Ok non c'est juste une sortie les 4 qui vont derrière Ok Alors Ce que je vais faire alors il y a un truc il y a un truc à savoir C'est que en haut On va faire ça en vrai je pense qu'on va commencer par ça tout de suite On va être ici Ici Alors je sais pas si je le mets à l'arrière ou si je le mets en dessous le connecteur Je sais pas si maintenant mes vaisseaux je le fais avec un connecteur en dessous Ou un connecteur à l'arrière Mais je pense que ça va être mieux de le faire à l'arrière Ca faudra moins de place De le mettre Excusez moi de le mettre en dessous ça prendra beaucoup moins de place Du coup je pense c'est ce qui va se passer Donc on va le mettre Je sais que j'ai l'inventaire full Et on va mettre un Voilà comme ça moi là ici j'ai la place de créer des vaisseaux Et là je vais pouvoir garer au moins deux bons vaisseaux Et au pire si vraiment c'est trop petit je redécalerai Alors On va miner Pour me repérer Pour me repérer ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un point de gps On sert souvent des points de gps pour savoir où Hop on va l'appeler ici On sert souvent des points de gps pour savoir où je dois aller exactement Parce que c'est vrai que Je vais faire très très vite dans l'espace du jeu Alors Aïe Il est où mon ici ? Il est là Regardez dès que ça arrête de descendre tout simplement C'est 3 Ok donc là On est là Oh ok Hum Hum On va Comme ça Voilà comme ça au moins j'ai accès un petit peu à tout On va juste creuser un endroit pour le faire de celui-ci Voilà Oh Ah bah oui je suis bête Il m'a repris pas Bien sûr Donc voilà comme ça au moins je sais que la sortie c'est là Ah peut-être je vais la faire un au-dessus Je verrai comment je vais placer tout ça Ce que je vais faire c'est que lui d'ici Hop Voilà on va l'enfermer comme ça au moins c'est bon Merci Voilà Au moins comme ça Ici il y aura des connecteurs sur moi avec des pistons Comme ça dès que le vaisseau il va arriver Il va se faire capter le piston va se relever un peu Que je puisse garer mon Que je puisse garer mon vaisseau Gentiment alors Alors oui il y a un truc Il y a un truc que Il faut savoir Et que je vais faire c'est qu'au niveau Des raffineries Donc je vais faire deux Une raffinerie pour raffiner un petit peu Faire pierre tout ça Et je vais en faire une autre Avec full module de rendement Pour tout ce qui est ramener l'or etc etc Et qu'il n'y en a pas beaucoup Du coup c'est ce qui va se passer donc Alors On va commencer Et je pense que ici voilà Je pense que ici Il va avoir un conteneur comme ça Je pense que je vais mettre deux conteneurs Même si c'est beaucoup Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok 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 donc là du coup Hummm Ah non pas du tout J'y suivais vraiment pas du tout Voilà Hop on va juste enlever ça Je me trompe de touche A l'aide Oh non Ok c'est bon Ok comme ça au moins le tuyau va ramener ici Il va direct ramener là Ok Et là ce que je vais faire c'est que je pense que les branchements Je vais les mettre en haut Je vais les mettre en haut Sachant que Je crois qu'il faut que je libère la place quand même Hummm Hummm Ok Alors Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre Est-ce que je le colle au mur ou pas ? Je pense qu'on peut le coller au mur C'est pas un problème Ah bah il veut pas De toute façon lui tout seul il veut pas On va le mettre là Alors Il y a la place derrière pour mettre les modules Hop Et on va le mettre Ici voilà Comme ça c'est nickel Alors ce que je vais faire c'est que Ils vont passer par au dessus Je pense que je vais creuser le dessus Et ils vont passer Par au dessus Comme ça au moins ça fait propre Ça fait pas des câbles de partout Du coup Ok alors Par contre ce qui va se passer Alors Parce que je vais mettre des Je vais mettre justement des triers de convoyeurs Pour justement faire en sorte que Certaines ressources aillent là-dedans Et d'autres aillent là-dedans Ok Le problème qu'il y a c'est qu'après Il faut que je reboucle du coup Faut que ça ça ramène Là-bas Mais c'est pas grave Au pire on remettra au dessus Au pire on remettra au dessus Oui bah écoutez on va faire ça En vrai on va faire ça On va pas se prendre la tête Hop là Ok Euh Tac Est-ce que j'ai tout mis ? Non Le kit de survie Alors le kit de survie Je pense que pour l'instant je vais crafter tout ça Et après on verra Quand ça sera tout Tout bien mis correctement On verra Est-ce que je mettrai le kit de survie Etc Sachant qu'il faut qu'il y a tout Ah oui il y a aussi l'assembleuse à mettre Hum Il faut oublier cette petite assembleuse On peut en mettre en dessous Oui on peut en mettre en dessous Donc ça veut dire qu'automatiquement Il faut que je la mette comme ça Hum Bon du coup c'est bon J'ai tout construit J'ai tout construit Là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Hop Hop On va mettre les Convoyeurs Alors Tac 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 Là le but c'est de le faire monter Hop On va mettre là Ici Là Ok Ok bon pour l'instant nickel Il n'y a pas de problème Là Ok donc c'est là où il va commencer à avoir Comment les jonctions Alors Donc là Donc là ce que je veux c'est qu'ici Convoyeur sens ici Et l'autre Hop hop Euh ouais On va peut-être d'abord mettre On va peut-être d'abord mettre Du bas Hum Hum En tout cas Je casse ça Je vais pouvoir améliorer ça Donc ça c'est bon Après Tac 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 Donc lui Donc Hum Hum Que va-t-il se passer dans lui Et on voit que ça va être Ça va être tout simple Et on va le faire tourner J'ai vu qu'il y avait ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et là du coup Le sens il va venir ici Euh Ok en fait là Faut que je fasse c'est que Ici je remette un sens Voilà comme ça Ici Alors il y aura sûrement Des milliards de façons Pour que ce soit plus Plus simple là Là ici Ok tac Avec moi Voilà Et après du coup Tout Je vais juste Excusez moi Là le but c'est tout ramener là-bas Et je vais le faire En mode rapido Bon du coup c'est bon Du coup j'ai fini Alors je vous montre un petit peu Ce que j'ai fait Donc les ressources vont arriver d'ici Basique On va arriver là Hop Le convoyeur Qui amène là-bas Ah mais euh Oulala ok Moi j'en ai pas fait deux Il faudrait juste après Là du coup le convoyeur Le convoyeur du coup j'ai mis Ici un trieur Pour envoyer justement L'or L'uranium Et le platine Au moins il va aller Se faire raffiner Et dès qu'il est raffiné Il va remonter pour repartir là-bas Directement Ici ça va être les ressources basiques Ils vont aller dans la raffinerie Et après repartir ici Et rejoindre le convoyeur là Ça va descendre en bas Tout ce petit de petits Pour arriver jusque là Là juste derrière Y'allait Ya les Jobeis le nom Et les constructeurs Voilà Et après hop ça va revenir ici Un peu plus loin là Ici je vais mettre le kit de survie Voir où je vais le mettre exactement Et après il y a le convoyeur Pour remonter toutes les ressources qui seront raffinés avec un tir de convoyeur etc sachant que le tir de convoyeur il n'est pas configuré c'est juste pour les ressources avec tout de cet élément toute cette direction ne passe pas comme ça voilà du coup ça c'est bon donc je dérodié ici là ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup hop faire le connecteur pour les vaisseaux ils vont arriver que ça que ça active bien le piston quand ça va arriver etc etc alors hop on va faire j'ai pas mis de convoyeur alors impossible de placer oui je vois pourquoi ok c'est bon alors hop hop je vais mettre en haut pour savoir je crois que là c'est bon donc là on est bien attendez pas ça la galère des fois dans les espoirs clos comme ça ok là on va mettre le piston pour que le piston soit un peu trop grand mais bon on verra bien en plus de passer piston alors voilà je pense que là on va être bien le piton est là c'est moi non ok nickel voilà comme ça au moins ce qui va se passer c'est que avec un petit peu de bêtise et alors je vois qu'à ça ressemble je n'ai pas le nom en tête j'ai un gros problème pour retenir les noms un détecteur c'est un capteur du coup voilà un capteur du coup avec le capteur que je vais mettre je sais pas s'il peut placer oui je peux le placer le capteur que je vais placer ici voilà l'optère là il va permettre que quand je vais arriver avec mon vaisseau quand je vais venir me mettre ici et qui va me capter du coup le piston va pousser un petit peu que ça se lève un peu et que mon vaisseau je puisse le mettre un petit peu bien garé pour pas trop que je galère non plus donc on va faire pareil de ce côté là ah ok donc le piton est ici alors justement je viens de penser à un truc tu faire avant je remettrai on voyera après on va miner un petit peu donc là c'est mon réseau ok d'accord ok en vrai c'est vrai que j'aurais pu tout ramener ici en fait mais bon c'est pas grave ok ok nickel alors hop pim 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 bon je peux avoir la place c'est bon ou pas du tout oh la la le côté parfait en vrai là c'est petite crise en vrai c'est parfait c'est exactement comment je voyais la chose donc oui bien sûr après tout ce qu'est là je vais l'enlever là je vais l'enlever ce sera un ascenseur pour être de monter et descendre ça sert qui sera ici du coup voilà hop et le capteur pareil on va le mettre voilà je suis assez content en vrai je suis assez content ça rend vraiment comme je voulais faire vraiment bien comment je voulais faire ça relâche la chose vraiment bien parce que je fais c'est que je construis tout ça et on se retrouve juste après pour configurer le configurer le piston bon du coup c'est bon j'ai craft et le connecteur et le pistons qui sont en dessous de chaque côté alors maintenant on va les régler les deux pistons alors ce qu'on va faire c'est la vitesse qu'elle est bonne ou pas me dit pas qu'est ce qui se passe c'est qu'il ya un truc qui bloque c'est ça que se passe-t-il que se passe-t-il il faut avoir la télécommande ici oui donc ça c'est sur l'assembleur industriel alors c'est tout ça c'est le connecteur d'accord ok maintenant que se passe-t-il dans les pistons sont bons alors j'ai une question je n'en ai pas si j'enlève ça je reprends les deux pistons à les deux pistons je vais les appeler pistons chargement les seaux on entend bien se déclencher d'accord à donc lui marche oh arrête toi arrête toi piston chargement vaisseau inverse pas de bêtises ok j'ai fait c'est que les deux j'ai mis à 5 m ok lui on va le cacher aussi je suis un peu dégue en vrai si est-ce que est-ce qu'il n'aurait pas une note d'une autre forme ok alors c'est un truc que je comprends pas pourquoi up tout non ils sont chargements vaisseau ok donc là les deux marchent on est d'accord ok alors ce que je vais faire maintenant c'est les pistons chargement vaisseau en distance minimale on va mettre on va mettre 0 mais on va mettre 5 mètres ok et d'ailleurs en parlant de ça ce que je vais faire c'est que aussi les pistons en distance minimale de 1 m peut-être ça arrêtera de on va inverser voir ce que ça donne et en vrai en vrai il ya moyen que c'était ça le problème on met du coup de problème qui a c'est que c'est très haut en fait et où c'est très haut du coup piston 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 ok excusez moi parce que un petit peu à l'envers ok alors on va essayer de le construire on verra ce que ça donne je me dis peut-être que vu qu'il est un peu plus large peut-être que là vous voyez il est quand même maintenant pourtant je comprends pas il rentre parfaitement n'est pas plus large que qu'il n'y paraît c'est exactement la même taille donc en vrai je comprends pas pourquoi il est bloqué tout à l'heure on va essayer comme ça hop là voilà bon on va essayer de le mettre on va le mettre à 1 mètre par seconde et donc là c'est bon on va mettre à 2 mètres on va dire que ça monte haut parce que ça monte déjà relativement haut de base on va y même deux mètres c'est trop haut on va mettre à 1 mètre on va prendre en compte c'est qu'il y aura le vaisseau dessus donc c'est pour ça que même un petit peu à les éclairs d'or où il ya des éclairs ok ok donc là maintenant on va inverser que je vais faire maintenant c'est les deux capteurs donc on va mettre capteur arriver vaisseau chargement donc bien faire énormément de groupe comme ça je me perds pas alors qu'il soit des petits vaisseaux je vais mettre ça en vrai paramétrer les actions donc dans le groupe piston 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 conteneur trier propulseur piston chargement vaisseau à inverser simplement peut-être que dans info on peut voir détection du champ ou pas du tout ah donc ça me capte moi aussi mais du coup je ne veux pas que ça me capte alors détection sonore d'exemple dans la off je vois que ça me capte arrière en avant cinq mètres droite gauche inférieure supérieure ok j'essaie de comprendre un vaisseau tac 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 non pas ça et attendez ce qu'on va faire c'est que hop alors peut-être peut-être je les aime je les ai trop configurer trop haut dix mètres un mètre un mètre de partout comment c'est juste pour comprendre comment ça marche un mètre un mètre un mètre un mètre voilà ils sont neutres hop 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 ils sont des petits vaisseaux et des souris ça pour voir eux 1 tactique piston changement de base enversé entre là si je m'approche j'ai remis les joueurs ou pas du tout alors capteur là ok et quand je m'enlève voilà c'est bon enfin des clean caps c'est bon alors c'est bon maintenant on va faire ça on va désactiver du coup les joueurs parce qu'on s'en fout et par contre en supérieur on va le mettre au moins minimum à 5 mètres, genre que de là à là je sais pas comment il y a 2 mètres de là à là mais ça devrait le faire donc on va essayer avec ce vaisseau là voir ce que ça donne on va enlever la recharge, on va allumer ça et on va se déverrouiller on va le mettre comme ça alors ça marche pas ça marche pas mais attendez mais le supérieur je l'ai pas mis à plus de... c'est pas le supérieur qu'il fallait mettre ? ok donc il y a un petit problème de... est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir vraiment la détection ? pour savoir qui fait quoi ? ah alors attendez est-ce que c'est pas plutôt... ah d'accord je pense savoir comment ça marche parce que du coup supérieur c'est comme ça inférieur c'est comme ça gauche droite ah non plutôt gauche et droite et là au dessus c'est en avant et en arrière du coup je pense plutôt que c'est comme ça voilà on peut le remettre à un mètre ça sert à rien et du coup c'est plutôt en avant voilà ok d'accord c'est bon j'ai compris et du coup c'est comment le capteur regarde et non pas comment... et non pas comment... toi tu penses que ça soit donc là du coup en gros je viens là alors oui du coup la question que je me pose c'est est-ce que les connecteurs j'ai bien fait de les mettre là est-ce que les connecteurs j'ai bien fait de les mettre là ou je les mettrais un petit peu vers là ok on va faire ça bon petite ellipse je règle tout ça et on se retrouve juste tout de suite bon du coup c'est bon tout est réglé tout est nickel ce que j'ai fait c'est que le connecteur je l'ai mis juste derrière hop comme ça au moins j'ai juste arrivé donc si augmenter l'étendue j'ai enfin trouvé comment... ouais j'ai trouvé par une advertence en misclic comment activer du coup il faut juste faire un fil sur la th pour voir un petit peu la portée du coup voilà du coup ça marche c'est nickel par contre j'ai eu encore un petit problème le petit problème ça a été que hop que le piston était bloqué encore à l'intérieur donc je sais pas pourquoi donc si ça descend je comprends pourquoi ça reste bloqué donc j'espère jusqu'à l'avenir ça ne ça ne recommencera pas j'ai besoin de à chaque fois que je dois bien me garer j'ai des constructions et tout à faire je dois enlever enlever par enlever etc etc c'est vrai que ça va être compliqué bon là du coup là en bas tout est bon tout est ok tout est bon tout est ok ce que je vais faire c'est que je vais relier ce tuyau ici comme ça moi je vais transvaser toutes les ressources ici je pense aussi que le kit de survie ici alors le kit de survie je pensais le mettre alors je pense que ici il y aura le kit de survie il y aura le kit de survie il y aura le kit de survie hop j'ai juste besoin de ramener ça va être là bas voilà bon du coup pour cet épisode alors je sais pas du tout parce que j'ai l'impression qu'il va être très 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 long cet épisode du coup je pense que je vais le couper en deux cet épisode je vais le couper en deux dans cet épisode déjà on devait faire la porte et tout le garage je pense que la porte et le garage on le terminera dans le prochain épisode là dans cet épisode là ça sera au moins de tout descendre en bas que tout soit opérationnel en bas et au moins libérer le hangar au moins libérer le hangar donc là ce que je vais faire c'est que petite élite pour vous mais moi je vais tout déplacer en bas et on se retrouve écoutez juste en bas quand tout sera déplacé bon du coup c'est bon enfin j'ai dû tout déplacer c'était long mais c'est bon j'y suis arrivé du coup voilà en vrai en vrai c'est juste que j'ai rajouté donc j'ai mis le kit de survie ici le kit de survie qui est juste ici il ya le générateur un générateur hydrogène et hydrogène je crois hydrogène et oxygène qui est juste ici derrière ce que j'ai fait euh hop je vais vous montrer comment voilà ce que j'ai fait ici j'ai pas voulu le mettre en plein milieu tout voilà voilà ici j'ai mis un réservoir d'hydrogène pour justement les les bouteilles d'hydrogène donc je l'ai mis derrière au moins comme ça 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 casse pas tout le décor il est un peu caché donc en vrai en vrai ça c'est bon j'ai pas encore mis les modules de vitesse je vais les mettre je pense que je vais les mettre en off pour le prochain épisode ils seront déjà mis pareil pour le les raffiner hop donc ça c'est bon maintenant on va les voir à l'étage hop là et voilà là là enfin enfin c'est libre enfin c'est libre ça arrête d'être tout au milieu là ça va être vraiment cool du coup voilà je pense qu'au prochain épisode on va faire justement la porte on va vraiment faire la porte on oui c'est ça on va faire la porte je sais pas peut-être on va refaire un vaisseau avec sauf que le connecteur il sera en bas je puisse venir les clips ici et du coup voilà bon je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode sinon il va être beaucoup beaucoup trop long du coup bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode en tout cas je vois que le space engineer ça vous plaît parce que je vois qu'on fait quand même pas mal de vues dessus donc en vrai donc en vrai je pense sortir un peu plus de vidéos de de space engineers du coup je vais je verrai comment je vais comment je fais mais en tout cas merci beaucoup pour le retour merci beaucoup pour le soutien et bah écoutez hâte que cette aventure vous plaira jusqu'au bout en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode tout à tous une agréable journée une agréable soirée comme d'habitude et je vous dis à très vite les baisers à tous on 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 Sous-titrage ST' 501